bonjour à toi chers spectateurs l'envolée ou perfect and davy riley est un film dont je n'attendais rien parce que j'ignorais complètement sa sortie en france comme beaucoup de films malheureusement en ce moment qui ont tendance à avoir une toute petite distribution ce film là on a l'une des plus réduites cette semaine et donc du coup je suis un peu à le voir par pur hasard en pensant à la base que c'était un documentaire pour être sincère avec vous et juste avant d'entrer dans la salle je me suis rendu compte que non c'est un drame et je me suis dit le sujet peut être réellement intéressant en fait le résumé pour faire simple les est une jeune fille de 14 ans qui pratique la gymnastique depuis de nombreuses années cherchant oublier la présence fantomatique de son père et l'absence de sa mère c'est alors qu'un frère dont elle ignorait totalement l'existence va débarquer dans sa vie et c'est le cas je trouve que le film d'eva riley est très beau c'est un de ces longs métrages que j'adore parce que il ya il ya une vraie énergie il ya une vraie beauté il ya une vraie sensibilité et on sent surtout la présence d'une cinéaste qui n'a pas juste envie de se fondre derrière son sujet parce que ces films là pour être sincère la plupart du temps le sujet est fort et du coup le réalisateur derrière a du mal à s'imposer pas forcément parce qu'il n'est pas doué ou qu'il est ou qu'il manque d'expérience simplement parce que le sujet des fois est tellement impactant sur le spectateur que derrière on en oublie un petit peu cette idée de mise en scène et je trouve pas que ce soit le cas ici je trouve qu'eva riley a vraiment réussi à faire en sorte que son film se valent en termes d'écriture et en termes de scénographie c'est c'est un film d'une immense beauté d'une grande générosité qui passe par plein de stades émotionnel qui arrive à rester comme très mystérieux avec son personnage principal tout en faisant en sorte qu'elle se dévoile au fil de l'avancée du récit c'est c'est un film qui est esthétiquement très pur qui ne cherche pas à mettre trop d'effets de mise en scène et qui pourtant parvient à avoir des petits instants de poésie qui nous emportent et qui nous émeuvent et qui et qui nous incitent à regarder la jeunesse avec un autre oeil c'est c'est typiquement le genre de film devant lequel je peux pas m'empêcher au début de peut-être être réticent sur certains points et de me dire que des côtés classiques que les rencontres des personnages sont un peu mal amené ou convenu ou cliché et rapidement il se passe quelque chose auquel je ne m'attends jamais c'est que j'en oublie que je suis devant un film et je me plaît à m'imaginer parmi ces personnages et c'est exactement ce qui s'est passé avec l'envolée c'est que rapidement je me suis dit ok ce film m'a eu parce que je me suis cru pendant une heure et demi avec ses persos le cinéma anglais en tout cas la branche très indépendante de ce cinéma aime proposer régulièrement une production qui cherche avec le plus de justesse mais également d'intimité à nous embarquer dans un univers foisonnant de personnages attachants émouvants sincères et surtout terriblement beau eva riley nous embarque ainsi dans le parcours tourmenté et en pleine remise en question d'une jeune gymnaste pour un moment de cinéma qui sonne comme extrêmement simple d'une grande justesse et d'une finesse folle pour développer au bout du compte un moment de septième art qui résonne comme moderne mais avant tout comme terriblement juste et sincère en termes d'écriture eva riley elle a vraiment réussi à concevoir un scénario dans lequel le spectateur va pouvoir énormément se reconnaître typiquement le genre de scénario devant lequel on peut pas s'empêcher de vouloir se poser les questions que le personnage central se pose forcément parce que elles sont universelles ces questions c'est pas vraiment le cas il ya beaucoup de questions qui sont universelles et que se pose ce jeune personnage mais c'est avant tout parce que ces questions sont fondamentalement ancré dans notre génétique c'est des questions qui nous ont forcément traversé l'esprit au moins une ou deux fois dans notre vie un instant où on s'est mis à remettre en cause quelque chose que ce soit un proche que ce soit de la famille que ce soit un ami un instant où on se questionne intimement parce qu'on se dit qu'on n'est peut-être pas fait pour réussir ça ou que quelque chose qui nous empêche de passer par ce stade là et donc ensuite d'évoluer et c'est très intéressant parce que on explore un personnage qui a 14 ans et étrangement c'est des questions qui montrent l'évolution d'une jeune fille en jeune femme qui va réellement devoir passer par un stade qui va lui demander de se remettre pleinement en question de se poser des questions fondamentales des questions ancrées dans sa vie et dans sa manière de voir les personnes qui l'entourent et pourtant il se passe des petits twists des petits instants qu'on n'attend pas du tout et justement c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans cette écriture c'est qu'à de nombreuses reprises elle se pose des questions qui devrait être simple à résoudre mais il se passe toujours quelque chose un événement une rencontre un conflit qui vont l'inciter à ce moment là à briser quelque chose et à se dire non je peux pas me poser cette question à ce moment là faut que j'attende un petit peu et ce sera à ce moment là que je pourrais me la poser et c'est ça en fait qui est intéressant c'est que c'est un scénar qui pourrait être cousu de fil blanc qui pourrait être classique qui pourrait être convenu et qui ne l'est pas parce qu'à ce moment là on a une auteur qui se dit ok là il devrait y avoir une résolution je peux pas l'amener là parce que si j'amène là c'est trop facile et elle décide de la ramener un petit peu plus tard et c'est ça en fait qui fonctionne c'est que c'est un scénario qui désamorce constamment ses facilités pour les transformer en atouts que ce soit par le biais de son personnage de son évolution de sa remise en question indéniablement l'auteur anglaise cherche avec beaucoup de justesse à mettre en place un récit qui ne sonne pas comme dramatique comme trop narratif ou simplement comme trop cinématographique au bout du compte on sent que le but premier de ce scénario est avant tout de faire en sorte que le spectateur comprenne avec le plus de simplicité et de logique une histoire qui sonne comme vrai qui sonne comme criante d'une vérité nécessaire de développer au cinéma tout en parvenant également à mettre en relief un personnage qui a des questionnements qui lui sont très personnels et qui demande un peu de recul en termes de mise en scène eva railly elle a choisi vraiment un côté très naturaliste elle choisit réellement de mettre en scène un quotidien de manière concrète de manière simple sans mettre trop d'effets de mise en scène sans abuser d'effets de montage ou de petits effets stylistiques ou d'un travail du cadre qui ferait un petit peu trop esthétique elle choisit réellement de faire en sorte que nos spectateurs comme comme je disais au début on se sent tellement proche de ses personnages qu'à aucun moment on va se dire que le cinéma est là et pourtant le cinéma est présent il ya un petit peu de cinéma quand même il ya même beaucoup de cinéma dans la mise en scène d'eva railly c'est pas une cinéaste qui a envie absolument de faire en sorte que ce soit un film qui soit vraiment hyper réaliste et donc que du coup en tant que spectateur en disant des marches intéressantes parce qu'on se sent proche d'un documentaire non non là on n'est pas du tout là dedans on est dans un naturalisme qui est tellement poétique qui est tellement spontané qui est tellement sensible que en tant que spectateur on va regarder ça et on va se dire que la poésie n'a pas besoin d'être abusé de certains effets ou d'une construction un petit peu trop je dirais pas acharné mais compulsif de vouloir amener de l'esthétique de vouloir amener des effets de vouloir amener de l'étalonnage des choses comme ça qui renforcerait l'aspect vraiment cinématographique et donc beau graphique finalement du cinéma et là non elle a envie simplement de faire en sorte que ça soit beau émotionnellement et la beauté émotionnelle du coup se ressent au travers du cadre parce que elle transpire à chaque image sans abuser de certains effets de mise en scène mais en sachant quand même mettre en avant l'aspect cinématographique de son récit sans en faire des caisses avec l'émotion mais en sachant quand et comment mettre en avant ses personnages la cinéaste anglaise développe tout ce qu'il faut pour que cela fonctionne elle sait comment jouer avec son récit elle sait comment jouer avec notre émotion elle sait comment nous mettre dans une position où en tant que spectateur nous allons comprendre rapidement pourquoi et comment nous devons remettre en cause cette héroïne et pourquoi nous devons également cerner son geste et c'est dans cela que réside la beauté d'un métrage surprenant et simple en termes de casting a pas forcément beaucoup de second rôle qui m'ont plus marqué que ça je trouve que alphi digan dans le rôle du frère est beau réellement beau il ya d'une grande sensibilité d'une grande justesse et je trouve que charlene white dans le rôle de la coach sportive est excellente elle a vraiment une très belle interprétation du personnage elle n'en fait jamais des caisses et elle est très simple mais ces acteurs là ils n'arrivent jamais à atteindre la cheville de la jeune actrice centrale qui est une bombe pour moi c'est une révélation cette jeune actrice elle est fantastique du début à la fin et pour moi elle fait toute la grandeur du long métrage sans elle le film ne serait pas ce qu'il est frankie box est une jeune actrice pleine de talent son interprétation ici étant tout simplement hallucinante de justesse de bout en bout pour un instant suspendu dans le temps où elle emporte toute notre émotion au bout du compte l'envolée où veut perfect m est un film que je trouve réellement beau c'est une belle oeuvre c'est plein d'ambition c'est plein de générosité cinématographique ça nous embarque du début à la fin avec beaucoup de justesse dans un univers où on se sent pleinement investi c'est porté par une jeune actrice bourrée de talent et par une cinéaste qui se donne à fond pour son personnage et à fond pour son histoire enfin vraiment si vous avez l'occasion de voir l'envolée de l'eva riley foncez c'est une belle oeuvre c'est une bombe et c'est splendide comme non-métrage à plus